Bonjour à tous et bienvenue dans le petit journal, la 15e édition du triathlon cette année avait un air de famille. Cyril et Laurence à l'organisation Baptiste, César et Gaspard sur la course. Nous les avons suivis sur le long, une première pour César et une troisième édition pour Baptiste. Cette année, la 15e édition du triathlon aura un air de famille. Les deux frères neveux, Baptiste et César, couraient côte à côte pour la première fois. On va s'échauffer, on sort du parc. Tu prends ton sac ? Prends ta combi, on va la mettre là-bas direct. Un premier triathlon long pour César qui, à 17 ans, est le plus jeune participant de la course. Il compte bien un jour, comme son frère, obtenir le statut de triathlète professionnel. J'ai déjà fait le dû il y a deux ans et le long c'est pas pareil, ça met un peu plus de pression. C'est la deuxième fois qu'on court ensemble mais la première fois sur l'âge. C'est sympa et un peu stressant à la fois. On connaît tout le monde, tous les bénévoles, tous les habitants. Un peu de pression mais de la bonne pression et l'envie de bien faire surtout. Face à la ligne de départ, sur les rives du lac du Vernet, la famille est présente et investie. Baptiste, il cherche plus une performance. César, allez au bout, ça va être chaud. On a peur de la chute toujours, c'est surtout ça. J'étais contente quand le vélo était posé. Le gros conseil c'est de partir comme il a l'habitude de le faire et prendre beaucoup de plaisir et ça va passer rapidement. C'est parti pour 2,2 kilomètres de nage, 118 kilomètres de vélo et 20 kilomètres de course à pied. C'est pas une course anodine, il y a beaucoup de montées, beaucoup de descentes, beaucoup de relances. Le vélo est très dur, après il faut courir derrière sur l'Alpes. En compétition c'est différent, il ne faut pas s'affoler. Un titre de champion de France Junior en poche et une deuxième saison chez les pros font de Baptiste un triathlète expérimenté. Après 6h09 de course, il arrive 19ème. Une belle performance pour sa troisième participation. C'est au tour de César de franchir la finish line. Mission accomplie pour ce premier longue distance. L'arrivée de César de Meux. Une belle 102ème place au scratch et troisième de sa catégorie au bout de 7h16 de course. Je suis émue, c'est la première fois pour César donc c'est bien ce qu'il a fait, c'est vraiment très bien. Bravo César, allez viens me faire un bisou. C'était dur, j'ai fait un beau vélo, je pose 50ème, je finis 102, j'ai eu du mal à pied, j'ai eu des crampes. Et je fais une montée de là pendant une heure, trois je crois donc je suis content. Et c'était vraiment dur. Et je m'y attendais donc je ne suis pas vraiment surpris. Ah ben il est là Gaspard, il m'a manqué papa mais on l'a dit, la famille neveuse ça bosse. Une histoire de famille, un beau rêve. Une fois de plus, les Duisa étaient présents en nombre, on les retrouve tout de suite en images. C'est trop chaud, le début. C'est trop chaud. C'est trop chaud. C'est trop chaud aujourd'hui, c'est kort. T'es각ant de même temps en lesấnres aux petits bothers, c'est자를 supplier du miens-là ou c'est pas r participé dans les t characterizedante des perfumeumes, plus t'est moins proches alors que le soit Returnal à l'Aix-Bailles-B플�anche. Beaucoup de gens attrapeont d'en veterans cette version, c'est bizarre thémocratie. Beaucoup de gens à l'aider au plus, son débuter dont je veux l'aider, c'est arrivé dans le thème, c'est rare en anglais, donc comme j'es oublier un roux qui est plein ou terrible. Elle observe la physique. Je Kar middleis. Vous avez rendez-vous cette semaine avec le championnat de France des jeunes vététistes. A chaque journée, sa discipline. Relais, trail, cross country et descente. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans un prochain petit journal.